Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animale, on vous propose de découvrir 6 faits intéressants sur les requins que vous ne connaissiez sûrement pas. Allez, c'est parti ! Ils ne peuvent pas s'arrêter de nager. Saviez-vous que les requins bougent alors qu'ils dorment ? L'absence de vessie natatoire chez ce groupe d'animaux signifie que leurs requins ne peuvent pas rester immobiles quand ils dorment. Surprenant, non ? Ceci est dû à l'action des branchies de leur système respiratoire. En effet, elles sont responsables de l'échange de gaz dans le milieu aquatique dont les requins ont besoin pour respirer et par conséquent pour survivre. Ainsi, les branchies des requins les obligent à être en mouvement constant pendant qu'ils dorment. C'est sans doute l'un des phénomènes les plus fascinants à leur propos car sans l'action des branchies et le mouvement constant de leur corps, les requins risqueraient de couler au fond de la mer. Pour savoir si vous pouvez dormir avec votre animal de compagnie, c'est par ici. Le GPS des requins est le champ magnétique terrestre. Saviez-vous que les requins sont capables de reconnaître le champ magnétique terrestre et de l'utiliser comme un genre de boussole ? Cette étonnante capacité qu'ils ont développée au cours de leur évolution sur la planète Terre leur permet de se déplacer dans les mers et les océans qu'ils habitent et elle leur facilite leur longue migration qui ponctue leur vie. Ce comportement curieux leur donne la capacité de suivre les chemins qu'ils doivent emprunter tout au long de leur vie. Comment est-ce que les requins détectent leur proie ? En plus d'être capables de reconnaître le champ magnétique terrestre, les requins ont la curieuse capacité de détecter les charges électriques émises par leurs proies lorsqu'elles sont en mouvement, ce qui leur permet de les repérer facilement et de les attaquer pour les dévorer. Mais comment sont-ils capables de ressentir ces décharges ? La réponse se trouve dans les ampoules de Lorenzini, un ensemble de réseaux d'électro-senseurs situés sur leur museau, qui agissent comme des organes sensoriels capables de détecter les charges électriques qui se trouvent à proximité du requin. Vous aimez notre vidéo ? N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu ! La gigantesque et redoutable mâchoire des requins. Les requins sont connus dans le monde entier pour la férocité de leurs attaques. Mais est-ce que tous les requins sont agressifs ? Eh bien, cela dépend du type de régime alimentaire que suivent les différentes espèces. Le requin baleine se nourrit uniquement de phytoplankton. Dépourvu de grandes mâchoires, il est inoffensif pour les petits animaux. Cependant, la plupart des espèces de requins suivent un régime carnivore et possèdent donc des mâchoires puissantes et solides qui leur permettent de tuer et de démembrer leur proie en quelques secondes à peine. Les os de requins Le squelette particulier des requins en fait un groupe distinct de poissons. Ce sont des poissons chondrichtiens aux squelettes cartilagineux par opposition aux autres poissons aux squelettes osseux appelés ostéictiens. Ce squelette cartilagineux se caractérise par sa légèreté et sa souplesse ce qui leur permet de se déplacer rapidement et avec agilité dans l'eau et ce qui explique aussi pourquoi ils sont si rapides pour attraper leur proie. Les requins se camouflent Dans l'immensité des profondeurs marines, de nombreux animaux choisissent le camouflage comme technique de survie. La grande majorité d'entre eux ont tendance à le faire afin de rester inaperçus de leurs prédateurs. Dans le cas des requins, cette technique peut ne pas sembler être très utile puisqu'ils sont les prédateurs et n'ont pas à se cacher des animaux plus grands. Mais en fait, ils se camouflent pour que leurs croix ne les voient pas afin de les attaquer rapidement. Est-ce que vous saviez que les requins se camouflaient ? Si vous souhaitez continuer à l'apprendre davantage sur d'autres animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez tous ces faits curieux sur les requins ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada